Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un book haul. Je vais vous présenter mes derniers achats, donc on va commencer tout de suite. Je me suis d'abord acheté les deux dernières parutions des éditions en levant. Je vais vous présenter d'abord la Duchesse de Buckingham de Shannon Malka. Ici, on va suivre Helena Quincy en 1841 en Angleterre. Et en fait, elle va être témoin de violences faites sur un enfant. Et tout le monde autour de cet enfant qui se fait battre est pour. Et elle, elle est profondément contre, donc elle décide d'écrire une tribune qui va résonner jusqu'aux oreilles de la reine Victoria, qui va la convier un peu de force à devenir sa dame de compagnie ou sa dame d'honneur, je ne sais plus. Donc elle se retrouve à Buckingham Palace, proche de la reine. Elle va essayer d'oeuvrer pour ses enfants. Il va se passer plein de choses. Voilà. Je ne vais pas trop vous en parler parce que je l'ai déjà lu. J'ai posté ma chronique sur Instagram. Mais je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo, si tout va bien. Ce sera mon update lecture de Marceau Féminin et de mes autres lectures. Parce que celui-ci ne faisait pas partie de Marceau Féminin, mais on pouvait très bien s'intégrer dans le roman historique. Et le deuxième des éditions relevant, il s'agit de Descendre sur tes mains de Nora Lake. Ça va être l'une de mes prochaines lectures parce qu'il me fait vraiment beaucoup, beaucoup envie. On est aussi en Angleterre, dans la fin du 19e. Une jeune orpheline recueillie par un étrange tuteur. Un manoir lugubre prenant racine au cœur de la forêt. Des amours scandaleuses. Des portes qui s'ouvrent et d'autres qui restent closes. Une partie d'échec qui s'éternise. Voilà. Vous avez un peu l'ambiance de ce que j'ai entendu. Ça fait un peu une ambiance de manoir très sombre, etc. Et l'aspect échec, j'aime beaucoup. J'avais adoré Le jeu de la dame sur Netflix. Je l'avais lu d'ailleurs et j'avais trouvé que l'adaptation était plus réussie que le livre. Parce qu'il y avait certaines scènes dans le livre qui m'avaient un petit peu dérangée. C'est pas du tout le sujet. Voilà. Celui-ci me fait énormément envie et il sera probablement lu au mois d'avril. Parce que j'attends que ça. J'ai trop hâte. Les deux prochains que je vais vous présenter, il s'agit des Mémoires de la forêt, tome 1 et 2. Je vais vous présenter rapidement le tome 1. Je l'ai déjà lu mais je ne l'avais pas dans ma bibliothèque parce que je l'avais emprunté, justement, en bibliothèque. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, il s'agit d'un roman jeunesse, du coup, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Et là, on va suivre Archibald Renard qui va aider Ferdinand Taupe. qui est une taupe qui a la maladie de l'oubli-tout et elle veut retrouver ses mémoires que Ferdinand a vendu à un animal dont il ne se souvient plus qui c'est, en fait, tout simplement. Donc, ils vont partir un peu à l'aventure tous les deux sur les traces de ces fameux mémoires et de la mémoire tout court de Ferdinand. Et j'avais adoré, adoré, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps et voilà, j'avais adoré et les illustrations sont magnifiques comme celle-ci. Voilà, donc j'avais très très hâte de lire le deuxième, je ne l'ai pas encore commencé. Donc, il s'agit des carnets de Cornelius Renard, toujours illustré par Sanoé et du coup, évidemment, écrit par Michael Brun-Arnaud. Et j'adore, je trouve la couverture magnifique. Alors, pour celle-ci, le résumé, c'est quoi déjà ? Bon, je vais vous lire la quatrième, elle est très courte. Elle est très belle. Les festivités d'automne débuteront bientôt à Belle-Écorse. La forêt prend des airs de fête et tout le monde s'y prépare. Mais chez Archibald de Renard arrive soudain un visiteur qui risque bien de gâcher les réjouissances. Célestin Lou prétend, document à l'appui, être le véritable propriétaire de la librairie qui aurait appartenu à son grand-père. Expulsé de ce lieu qui est toute sa vie, Archibald doit faire la vérité sur cette histoire. Accompagné de son neveu, Bartholomé, il part en quête des carnets de son propre grand-père, Cornelius, désormais incapable de s'exprimer par lui-même, a confié à une mystérieuse société. Secrète, pardon. Et celle-ci semble déterminée à s'assurer que le renard est digne des souvenirs de son ancêtre. J'ai très 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 hâte de le lire et ça va probablement être ma prochaine lecture. Je trouve que les illustrations sont toujours aussi belles. Là par contre on a vraiment des pages qui sont magnifiques. On dirait une carte mais les pages sont un peu teintées comme ça et je trouve ça vraiment trop trop beau. Et même l'illustration elle est si jolie. Voilà, je suis complètement fan et j'ai qu'une hâte c'est de les lire. Oh là là, j'ai trop hâte. Et là on va passer à des romans que j'ai eus gratuitement. Alors je suis allée en bibliothèque rendre un livre et ils avaient des livres à donner. Il s'agit de Rescapés du camp 14, de l'enfer nord-coréen à la liberté de Blaine Harden. Et je l'ai un petit peu lue mardi. Oui c'est mardi, j'y suis allée parce que c'était mon anniversaire. Alors je vais vous lire rapidement la quatrième. Je l'ai surtout pris parce que ça a parlé de Corée du Nord et que j'avais énormément aimé. Mais je voulais juste vivre de Yeon Mi Park qui était aussi le réussite d'une nord-coréenne qui s'est enfuie du pays. Et là c'est un peu la même chose sauf que c'est... Il s'est enfui d'un camp de travail forcé. Alors je vais vous lire la quatrième et vous allez y arriver. Voilà, donc on est sur une histoire vraie de Chine qui s'est enfui de ses camps. Alors j'ai lu que l'introduction et c'est déjà horrible. On est vraiment sur... Il témoigne de la mort de certains de ses proches, etc. Et on comprend déjà très rapidement le conditionnement dans lequel il est. Et comment il a vécu son enfance et comment il a grandi. Vraiment c'est des... C'est assez atroce. Donc j'ai commencé à le lire mais je vais probablement le mettre un peu en pause pour lire Mémoire de la forêt. Pour me faire un petit peu de bien à mon coeur et après je le lirai. Les deux prochains livres que je vais vous présenter c'est un peu la même chose que pour celui que je viens de présenter sur le nord-coréen. C'est l'une des bibliothèques auxquelles je vais une autre. Qui a reçu un don d'un particulier et qui avait énormément énormément de livres. Et il y avait énormément de policiers. Et notamment des Agatha Christie. Donc j'ai demandé à l'une des personnes qui était là, qui en lit beaucoup, De me conseiller un premier Agatha Christie. Qui selon elle pourrait être sympa pour commencer. Parce que je voulais pas commencer vers les... Les plus connus. Parce que... Bon je sais pas trop pourquoi. Donc je vais arrêter le suspense. Il s'agit du meurtre de Roger Ackroyd. Du coup de Agatha Christie. Par contre ses couvertures sont vraiment pas incroyables. Mais bon. Un peu tel. Le contenu doit être très bien. J'ai absolument pas lu la quatrième de couverture. Donc je vais la lire avec vous. Cela fait tout juste un an que le mari de Mrs. Ferrars est mort. D'une gastrite aiguë. Enfin c'est ce qu'il semble. Après tout, les symptômes de l'empoisonnement par l'arsenic sont presque les mêmes. Hier, Mrs. Ferrars est morte à son tour. Une trop forte dose de veronale ? Suicide ? Allons donc. Elle était encore jeune et très riche. Et puis aujourd'hui, Mr. Ackroyd a été assassiné. Cette fois, le doute n'est pas permis. Mais pourquoi ? Bien sûr, Mrs. Ferrars et Mr. Ackroyd paraissaient fort bien s'entendre. Surtout depuis la mort du mari. Mais de là à dire, non, ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas si simple. Voilà. Alors, ça m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Mais un meurtre, un crime entre deux amants, un mari qui meurt. Voilà. Ça a l'air très intéressant. Et j'ai hâte de découvrir la plume d'Agatha Christie. Même si c'est une traduction de Françoise Jamoule. Voilà. Le nom de la traductrice. Et celui-ci, c'est une édition... C'est une vieille édition. De 1992. Si jamais vous avez lu pas mal de Agatha Christie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous en avez un en tête que je devrais vraiment lire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Parce que j'aimerais bien m'y mettre. Agatha Christie, j'en entends beaucoup parler. Et quand j'étais petite, j'adorais la série télé Hercule Poirot. Je trouvais ça trop bien. Vraiment, j'avais des goûts de personnager dès le plus jeune âge. Le deuxième, il s'agit du Trésor des Benevents de Patricia Wentworth. Alors là, pareil, j'ai pas trop lu la quatrième. C'est surtout la couverture qui m'a happée. La personne qui avait donné tous ses livres avait énormément de Patricia Wentworth. Du coup, j'ai eu un petit peu de mal à choisir. Au final, je me suis plus épanchée sur les couvertures que sur les résumés. Je vais vous lire quand même le résumé. Mais juste, c'est traduit de l'anglais par Roxane Azimi. Quelque part parmi la poussière et les toiles d'araignée de la propriété familiale des Benevents se dissimulent leur légendaire trésor. Mais une mort horrible attend quiconque osera le dévoiler au grand jour. Lorsqu'elle arrive chez ses deux vieilles grandes tantes, Candida chasse ses idées de son esprit. Mais très vite, elles reviennent la hanter. Bientôt, elle pressent sans savoir où ni comment que sous les voûtes sont du manoir des Benevents, les anciennes prédictions vont se réaliser d'une manière terrifiante. Il faudra toute l'ingéniosité de Miss Silver pour déjouer la malédiction de cette famille. Je n'ai pas grand chose à en dire à part que j'adore la couverture et que c'est très intriguant comme quatrième de couverture. Il n'est pas si gros que ça, mais bon, c'est écrit assez petit. Il fait 300 pages environ. C'est tout ce que j'ai à en dire. J'ai juste pris ça d'un coup de tête et c'était gratuit. Donc, je n'ai pas hésité très longtemps. Et les derniers que je vais vous présenter, il s'agit d'un concours que j'ai gagné. La première fois que j'ai gagné un concours, c'était le concours de Audrey du Souffle des Mots. Je ne vous l'ai pas encore présenté en post Instagram. Peut-être que d'ici la publication, je l'aurai fait. Voilà, du coup, il s'agit de son concours pour gagner... Je ne vois pas tomber. C'était son concours pour gagner des exemplaires de contes et légendes de la collection RBA. Je me trompe toujours. Je ne sais jamais si c'est RBA ou RDA. Bref, je l'écrirai à l'écran. Donc, vraiment, elles sont magnifiques. C'est des très belles éditions. Donc là, j'ai les Mille et Une Nuits qui sont comme ceci. Et elles sont aussi illustrées, je crois. Ouais, voilà. Comme ça. Et je vais vous présenter les deux autres, il s'agit de la Belle et la Bête. Voilà. Toujours illustrées aussi. Alors, il y a des petites illustrations un peu incrustées dans les pages. Mais il me semble qu'il y a aussi d'autres vraies illustrations, entre guillemets. Oui, j'en ai vu. Voilà. Et le dernier, c'est La Petite Sirène and Other Stories. Juste là. Et je trouve que les couvertures, elles sont vraiment très, très, très belles. Là aussi, il y a des illustrations vraiment... Je trouve qu'elles sont vraiment... Je les aime beaucoup. Et la dernière chose, c'était un Reading Journal que je n'ai pas utilisé, puisque j'ai le mien pour l'instant. Mais je le trouve aussi très joli. Voilà. Il y a un Reading Log et des pages déjà pré-faites. Voilà. Le Book Review. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a. Donc il y a pas mal de pages de Book Review. Et après, il y a des pages blanches pointillées comme ça. J'étais très contente de recevoir le petit message d'Audrey me disant que j'avais gagné. Vu que c'était la première fois, j'étais toute contente. Je ne les ai pas encore prises en photo, mais il faudrait vraiment que je le fasse parce qu'ils sont super beaux. Mais je ne sais pas trop comment je le fais encore. Donc bon, si jamais c'est posté, je vous le mettrai à l'écran. Sinon, ben, venez voir sur Instagram. Ça fait de la pub comme ça gratuitement. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu. Et si jamais vous aussi vous avez fait des petits achats ces derniers mois, je veux tout savoir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501